... Bonjour, nous allons commencer cette deuxième journée de notre colloque, le savoir rire de l'art, qui est accompagné des expositions cabotines organisées dans plusieurs lieux de la ville de Bordeaux. Alors ce mardi 20 novembre, dans cette matinée, nous allons écouter trois intervenants. Le premier est Bertrand Rouget, que vous connaissez pour ses nombreux écrits sur l'ironie. On pourrait même dire que c'est un ironiste plus ou moins socratique. On le verra tout à l'heure. Ensuite, interviendra Francesca Alberti, qui a écrit plusieurs livres tout à fait remarquables sur la facétie des peintures, notamment sur le Tintoret, Tintoret, Corrèges, Titien et beaucoup d'autres. Puis vous aurez une pause café. Et ensuite, on écoutera Cécile Crochet, qui fera non seulement une intervention, mais mettra en avant deux artistes enseignants-chercheurs de notre université Bordeaux-Montagne, Dominique Corbal et Frédéric Sicard. Donc Bertrand Rouget, qui nous vient des universités de Pau et Pays de la Dour, va s'interroger sur le rire des crânes. Pourquoi les crâneries, illusions, ressemblances, indifférences, indiscernabilité ? C'est difficile de prononcer. Eh bien oui, Bertrand, je te donne la parole. Merci. Bien, donc, je vais commencer tout simplement d'emblée par une tentative d'établir que les crâneries, ce qui me paraît assez simple. Et puis, comme on a un petit peu de temps théoriquement, je me suis dit que je présenterais quelques images avant de passer vraiment à un commentaire. Alors, je dirais pour commencer que les crâneries, c'est vrai de diverses manières. Et d'abord, je dirais pour ainsi dire naturellement, donc on va commencer la matinée sur des images fortes. Je dirais que tout crâne, qu'il soit vu de face ou de profil, présente une physionomie rieuse. Privé de l'habillage de chair qui lui donne un visage, ses mâchoires exhibent la totalité de ses dents et dessinent le rictus d'un très large sourire proche du rire, pour ainsi dire jusqu'aux oreilles, s'il avait encore des oreilles. Ce qui donne donc au crâne l'expression du rire, ce n'est pas une lueur particulière dans le regard ou le plissement des yeux, mais le simple fait de montrer les dents. Et je reviendrai sur cette idée de montrer les dents. Alors, pour commencer, je voudrais vous montrer aussi une autre image qui est une espèce de démonstration de preuve archéologique du rire des crânes. Preuve archéologique que j'ai découverte en faisant une recherche sur Internet. Je me suis dit, il faut que je trouve deux images de crânes. Donc je cherche crâne sur Internet, images, et je tombe sur ces deux crânes dès la première page. Dans la première page, je tombe sur ma preuve archéologique que j'ai trouvée assez intéressante et que je vous présente de façon très dramatique. Et c'est ce crâne de clown qui est une illustration qu'on pourrait analyser. mais c'est un vrai crâne. On peut supposer que c'est quand même un vrai fauné. Mais que les crânes rient, cela est aussi vrai des crânes de l'histoire de l'art occidental. Et c'est de cela que je parlerai. Et je voudrais, pour commencer, en présenter un bref florilège chronologique. Donc, que les crâneries, c'est vrai dès le premier siècle de notre ère, de ce crâne pompéien, Memento Mori, ancêtre des vanités, qui présente les symboles de la richesse, de la pauvreté, associés à la roue de la fortune et aux papillons fragiles de l'âme. De la même manière, on a retrouvé tout récemment, dans l'antique Antioche, une mosaïque de sol où figure un squelette jovial, bon vivant, rieur, allongé à côté de deux miches de pain et d'une amphore de vin, éprendissant une coupe, comme pour trinquer avec les vivants. Évidemment, et je vous voyez que j'ai allé très vite, dans ce florilège, on songe aussi aux danses macabres, médiévales, souvent extrêmement festives, et adeptes du renversement carnavalesque, où des squelettes rigolards dansent et chantent à tue-tête dans une scène de bacchanal autour d'un cadavre dont de longs verts viennent chatouiller les côtes. Plus tard, on trouvera de nombreux crânes ricanants, que ce soit celui d'Adam, au pied d'un Christ en croix de Fra Angelico, ou dans les études anatomiques de Léonard, où la précision scientifique du dessin, malgré l'arrachage de quelques dents, ne peut éviter de reproduire le sourire inamovible du crâne. Quant au crâne du triptyque Carondelet, de Jean Gossart, il semble avoir ri à s'en décrocher la mâchoire. Bien sûr, c'est au XVIIe siècle que les crânes se multiplient dans les vanités et deviennent l'élément clé d'un genre. Pour leur ôter leur large et indécent sourire, apparemment contraire à l'affligeant message de la vanité, on les prive souvent de leur mâchoire inférieure, comme dans cette nature morte au bouquet et au crâne d'Adrien van Utrecht de 1647. Mais dès que cette mâchoire inférieure retrouve sa place, même partiellement édentée, comme chez Jacques de Guim, par exemple, le crâne se remet à rire. La version janséniste de Champagne, moins hilar, esquisse malgré tout un faible sourire. Et lorsque Jean Morin, son élève, s'en inspire pour une eau forte, le crâne retrouve un sourire naturellement plus large et franc. C'est aussi le cas de la vanité de Chaque, je ne connais pas son prénom, fin du XVIIe siècle, avec son rire en coin de gueule cassée. Quant à cette autre vanité de cire du XVIIIe siècle, on progresse dans la chronologie, elle montre après Léonard à quel point le crâne sous-jacent est plus rieur que le visage qui le cache. Et si un romantique comme Géricault, traitant le motif dans ses trois crânes comme Champagne, ne peut réprimer totalement le sourire que dessine la mâchoire inférieure, le symboliste Arnold Buckley renvoie aux danses macabres dans cet autoportrait à la mort musicienne et ricanante. Et James Ansore affublera d'un rire franc le crâne carnalavalesque de la mort et les masques. Le XXe siècle et l'art contemporain, si bien, ne sont pas en reste. Pour faire bref, puisqu'on pourrait multiplier les exemples, mais j'ai voulu quand même en donner quelques-uns, mentionnons que dans les années 70, Andy Warhol associe autoportrait et vanité comme au XVIIe siècle, quand il se photographie accompagné d'un crâne souriant, il reproduira par ailleurs un crâne beaucoup plus rigolard dans des sérigraphies intitulées Skull. En 2007, c'est aussi la référence à la vanité qui est censée justifier l'opération financière de Damien Hirst, intitulée In the Love of God, un crâne de platine serti de 8600 un diamant et de dents réelles qui aurait coûté 14 millions de livres et aurait été vendu 50 millions de livres, et dont le rire éclatant et provocateur semble adressé aux spéculateurs et aux penseurs de la valeur de l'art. Quand en 2016, Fabio Viale sculpte à son tour un crâne, il choisit aussi de lui donner cette expression comme s'il s'agissait finalement d'illustrer rien d'autre que les effets d'une excellente et vaste blague. La question qu'on peut se poser, c'est l'excellente et vaste blague et l'art lui-même. Alors, voilà fini mon petit diaporama d'introduction et je compléterai ces quelques images de cette remarque de Daniel Grosznovski et Denis Rioux dans Les arts incohérents et le rire dans les arts plastiques qui écrivent « Les formes plastiques d'aujourd'hui se détournent des normes ou des usages consacrés. Le comique et ses mille variations, le jeu, la dérision, l'incongruité ont gagné du terrain, sinon les parties. » Fin de citation. Il semble donc que, levé au cœur de la thématique persistante du Memento Mori, la permanence du crâne, rieur, dans l'histoire de l'art puisse être le signe d'un rôle au plus long cours du rire en art, voire d'une constance dans la corrélation du rire et de l'art. C'est-à-dire que, du moins telle est mon hypothèse ici, dans ou à travers le rire du crâne dans l'art, pourrait se manifester quelque chose de l'art, en même temps peut-être que quelque chose du rire, en particulier peut-être en ce que le rire aurait à voir avec ce qu'est l'art ou avec certaines conditions de possibilité dont il garderait la trace. Dans la perspective de l'analyse de ce triangle composé de l'art, du crâne et du rire, il est utile de reconsidérer la vanité classique, car en tant que genre pictural durable, continuant de produire des effets dans la production artistique contemporaine, on peut penser à d'autres exemples, chez Jones, chez Jan Fabre, chez Damien Hirst, évidemment, j'ai croisé quelques œuvres aussi de Nicolas Rubinstein. La vanité comme genre a approfondi dans le contexte classique les relations entre art, rire et crâne. Ces crânes de la vanité classique regardent, comme on le voit, on a à l'esprit des multiplicités de vanités qu'on trouve dans les musées par le monde, et ces crânes de la vanité classique regardent éclater les bulles de savon, se faner des fleurs, contemplent le sourire aux dents de la corruption de toute matière. Mais ces crânes rient de plusieurs rires différents. D'abord, ils incarnent, si l'on peut dire, le ricanement de la mort qui menace, dont l'humour tout relatif et un brin narcissique consistent à jouir solitairement et sans partage de sa supériorité inéluctable. Dans ce premier rire s'en cache un second, adressé à la condition du monde et à la nôtre, et dont l'objet se décline dans l'iconographie de la vanité proprement dite et dans la plupart des natures mortes du XVIIe siècle, même dépourvues de crânes, les fleurs, les bijoux, les mets, les livres, les instruments de musique, les meubles, les riches tapis, les vêtements, la vaisselle ou les étoffes soyeuses somptueusement représentées figurent les plaisirs, les savoirs et les pouvoirs dont l'humanité prétend jouir. Mais la fleur est un peu fanée, le fruit tavelé, la tasse de porcelaine chinoise à peine ébréchée, la montre est arrêtée, la bougie éteinte parfois fume encore. Dans ce contexte, le rire du crâne dénonce l'aspect dérisoire de ce spectacle de la vie miné par le néant. Dérisoire mais surtout illusoire car ce spectacle de la vie n'est qu'une apparence cachant l'omniprésence de la mort et qu'il représente la mort ou qu'il soit le crâne de telle ou telle mort individuelle qui est lui aussi jadis passé par là et qui considère ce spectacle de son nouveau point de vue, le crâne rit de l'erreur humaine qui consiste à s'illusionner sur le bien fondé de tous ces bienfaits apparents et éphémères de la vie. Mais le crâne rieur doit nous inciter à chercher une autre dimension du rire au-delà de l'iconographie. Le dispositif des ambassadeurs de Holbein est à cet égard le motel et l'ancêtre de ce genre par sa manière d'associer dans un même objet tableau quoique selon des perspectives différemment construites les contraires les plus radicaux et incompatibles quoiqu'indissociables que sont la vie et la mort l'ici-bas et l'au-delà perceptibles uniquement après une révolution du point de vue une conversion du regard ainsi se compose et se découvre l'antiphrase ironique du tableau oxymore. C'est que la vanité comme l'annonciation ou la visitation ou d'autres genres figuratifs comme la nature morte le portrait ou l'autoportrait ne s'affirme pleinement comme genre ou comme tableau individuel que par la manière dont elle nous dit quelque chose de l'oeuvre ou de l'art qui en est le support voire de l'art en général. Il existe en effet souvent une poétique homologique par laquelle le fonctionnement d'un tableau ou d'une oeuvre d'art redouble d'un avoir ou à éprouver par ses moyens propres ce qui fait l'objet de ce que figure son iconographie ou son historien. Au-delà de la simple figuration le tableau nous inviterait ainsi non pas uniquement au spectacle distant d'une représentation figurée mais à l'expérience immédiate voire physique de la figure réalisée de cette figure qui à la manière du miracle eucharistique décrit par Marin réalise la métaphore qu'elle énonce. La vanité relève singulièrement de ce dispositif pragmatique déjà mis en place par Holbein dont Irène Rosier-Cattache a analysé les théorisations médiévales et qui se résume dans cette formule latine efficit quid figurat. Et s'il existe une parole efficace qui réalise ce qu'elle énonce alors la vanité est un exemple parmi d'autres de tableaux efficaces qui réalisent ce qu'il figure et le rire ou l'ironie y tient une place décisive. Nous retrouvons ici le crâne des vanités et son rôle assumé de gêneur d'empêcheur de tourner en rond. Seul élément négatif de la composition est le rire de prendre le contre-pied de tout ce qui l'entoure. C'est particulièrement le cas lorsque la vanité est associée à l'autoportrait comme dans Vanité au portrait de David Bailly où le peintre âgé feint de renverser la flèche du temps en se peignant jeune tenant son autoportrait réalisé à la date du tableau il a alors 67 ans mais le crâne posé à l'autre bout de cette course diagonale descendante anéantit ce projet fictif et s'affirme comme l'ultime et définitif portrait du peintre. A ce titre il ne fait que ce que fait tout crâne il tente au spectateur le miroir ironique de la vanité. Comme Louis Marin a pu l'écrire la tête de mort est l'universel autoportrait qui fait retour par le regard de ces orbites vides dans l'œil de chacun. D'où l'effet de miroir de ces memento mori où le crâne fait face au centre du tableau comme si le spectateur se trouvait en vis-à-vis de sa propre image reflétée et dépouillée de ses apparences charnelles et trompeuses. Ainsi en va-t-il entre autres de la vanité de Jacob de Guen que j'ai déjà au Métré-Paul-Épétan Museum de New York ou celle de Philippe de Champagne donc au musée TC du Mans où centralité et frontalité contribuent à cet effet de spécularité négative. Mais si l'on revient au tableau de Bailly et à sa diagonale principale on remarquera qu'elle s'achève en bas du tableau à droite là où il se termine en quelque sorte autour de cet effet de trompe-l'œil où les plis d'une étoffe soyeuse et deux feuilles de papier dont l'une pliée semble saisie dans l'instant très éphémère de sa chute semble rejoindre devant le plan de la représentation l'extrémité de ce que l'on ne peut identifier que comme un appui-main accessoire essentiel et emblématique de l'art du peintre a fortiori du peintre illusionniste de trompe-l'œil. Même l'austère vanité de Champagne poussant son crâne vers nous sur une dalle de pierre aux arêtes ébréchées joue de cet effet illusionniste. C'est que l'association de la vanité et du trompe-l'œil est une constante du genre pour quelques obscures raisons qu'il faudra éclaircir qui dit l'une dit l'autre et l'inverse est aussi vrai. Et cette association ne disparaît pas avec l'âge classique ni même avec l'essor de la modernité pourtant peu tendre avec le trompe-l'œil. Au contraire il peut lui arriver de redoubler réflexivement le trompe-l'œil. Ainsi longtemps après l'âge d'or des vanités le crâne tout récent de Fabio Viale que je présentais tout à l'heure si l'on s'en approche apparaît fait de polystyrène mais le toucher ou le regarder de plus plairait encore confirmera qu'il est bien taillé dans un bloc de marbre. Ici se dessine le troisième rire de la vanité. L'œuvre qui dénonce les apparences trompeuses est elle-même une apparence trompeuse qui s'auto-dénonce ironiquement comme telle. La vanité est ainsi une figure qui réalise ce qu'elle représente. Elle n'est plus un spectacle ou une représentation soumise à notre contemplation un message dont nous déchiffrons l'iconographie et les abondants symboles mais une expérience illusoire que l'œuvre nous impose. Ainsi le tableau de vanité se rit de nous et le crâne qu'il figure riant pourrait bien aussi rire de ce que le tableau nous fait croire qu'il y a là un crâne qui rit. Ce rire du crâne de vanité comme rire du tableau trompeur est explicite dans les œuvres de Cornélis alors je vous le prononce à l'hollandaise on m'a dit que ça se prononçait Rirsbrechts d'accord ce qui écrit difficile à prononcer comme ça dans la foulée dans une communication quand on n'a pas l'habitude ainsi dans ces deux trompe-l'œil d'un mur d'atelier avec vanité de 1664 et 1668 la toile de la vanité avec son crâne peint se détache de son châssis et révèle l'artifice et le métier du peintre en montrant une partie de son atelier ses instruments ses matériaux ses travaux en cours la suite logique de ce travail de Rirsbrechts sera son tableau retourné des années 1670 1675 le principe de petits objets peints en trompe-l'œil disposés dans une pièce pour tromber le visitaire avait déjà été mis en œuvre par Samuel van Augstraten selon le témoignage de son élève Arnold Hubraken ici Rirsbrechts pousse Heisbrechts en fait je crois Heisbrechts pousse plus avant le principe réflexif destiné à être négligemment posé dans un coin d'atelier ce tableau de 66 cm sur 87 est fait pour attirer l'œil de l'amateur l'inciter à le retourner pour voir ce qu'il représente et lui imposer la déception et la surprise esthétique de ne découvrir au dos que le châssis réel que l'on peut aisément imaginer exactement semblable d'aspects à ce qui figure en peinture sur la toile le crâne a disparu en même temps que tout l'attirail et iconographique de la vanité mais le rire essentiel de la vanité demeure indissociable de l'expérience même du tableau comme apparence trompeuse le tableau aux deux envers est comme un tableau mort il ne reste plus que le squelette de son châssis c'est le tableau ironique de la déception absolue d'où le monde et sa vive représentation ont totalement disparu il est la quintessence de la vanité en peinture et à ce titre il pose la question de la peinture ou de l'art comme vanité il pose en même temps la question du rire et de sa place dans la vanité et dans l'art or si la vanité classique constitue un passage obligé pour comprendre pourquoi les crâneries il est difficile de la quitter sans évoquer Pascal et en particulier sa célèbre pensée sur la peinture que je cite ici quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on admire point les originaux cette pensée qui sonne comme une condamnation est à vrai dire très polysémique elle semble rejeter la peinture comme trompeuse et vaine elle la définit en fait parfaitement pour ce qu'elle est à savoir illusionniste et propre à attirer l'attention sur la vanité du monde et de notre perception il est donc envisageable de lire quelle vanité que la peinture comme une façon de se prononcer sur la véritable définition de la peinture en la rabattant sur la définition de la vanité comme ressemblance la peinture est vanité puisqu'elle est ressemblance en particulier quand elle est ressemblance des choses dont on admire point les originaux ce que je mettrai de côté pour l'instant or que la vanité renvoie à ce qui est illusoire à ce qui se révèle de néant derrière les apparences et bien ce qui fait que la vanité est dérisoire et attire le rire il y a en effet chez Pascal un comique de la vanité de la vacuité révélée précisément ce qui arrive au collectionneur qui retourne le tableau retourné pour Pascal découvrir ou démasquer la vanité comme disproportion entre l'apparence et le vide qu'elle cache doit d'abord causer le rire et non pas l'admiration si bien d'ailleurs que la cible de cette pensée pourrait être l'admiration dont la peinture ressemblante fait l'objet plutôt que la peinture elle-même ainsi donc il faut rire de la même manière et non pas admirer lorsque l'on comprend que ce qui paraît être la force naturelle des monarques dont le seul visage je cite Pascal imprime dans leur sujet le respect et la terreur ne vient en fait que je cite encore de la coutume de voir les rois accompagnés de gardes de tambours d'officiers et de toutes les choses qui ploient la machine vers le respect et la terreur William Thackeray a illustré le comique de cette illusion révélée lorsqu'il a démonté le portrait de Louis XIV par Rigaud dans son dessin intitulé What Makes the King ? Pascal revient sur le sujet du rire dans la onzième provinciale où il s'emprunt aux casuistes la mauvaise foi étant comme la comédie du pouvoir une source inépuisable de comiques nous devons avoir une communication sur deux funès où finalement cette idée de la mauvaise foi est assez chez qui cette idée de la mauvaise foi est assez productrice de rire et donc Pascal s'interrogeant sur la mauvaise foi des casuistes évidemment il faut entendre le mot mauvaise foi dans de multiples sens s'interroge je cite qui a-t-il de plus propre à exciter à rire que de voir une chose aussi grave que la morale chrétienne remplie d'imaginations aussi grotesques que les vôtres citant Tertullien selon qui rien n'est plus dû à la vanité que la risée il s'en prend à plusieurs idées des casuistes dont celle selon laquelle je cite encore on satisfait au précepte d'ouïr la messe en entendant quatre quarts de messe à la fois de différents prêtres lors dis-je qu'on entend ses décisions et autres semblables il est impossible que cette surprise ne fasse rire parce que rien n'y porte davantage qu'une disproportion surprenante entre ce qu'on attend et ce qu'on voit certes le rire de Pascal est un rire de mépris mais c'est un rire tout de même et le rire du mépris s'avère indissociable du rire de la méprise sa cause une disproportion étonnante entre ce qu'on attend et ce qu'on voit rejoint la définition classique du rire déclenchée par la surprise de l'attente trompée or s'il y a méprise et rire c'est qu'il y a ressemblance Pascal consacre une pensée à cette question le cite deux visages semblables dont aucun ne fait rire en particulier font rire ensemble par leur ressemblance on peut lire cette pensée comme une dénonciation de la vanité qu'il y a à rire des choses ressemblantes quand elles ne portent pas à rire en soi elles n'en demeurent pas moins étranges donc je cite encore deux visages semblables dont aucun ne fait rire en particulier font rire ensemble par leur ressemblance donc cette pensée effectivement m'avait un peu enfin continue de m'interroger et je la trouve toujours aussi étrange et Bergson qui la décrit comme une petite énigme la résout à sa manière plutôt mécanique de la manière suivante je cite c'est que la vie bien vivante écrit-il ne devrait pas se répéter là où il y a répétition similitude complète nous soupçonnons du mécanique fonctionnant derrière le vivant donc on retrouve la mécanique bergsonienne du rire mais des jumeaux font-ils rire ? sans doute mais pas par leur simple juxtaposition plus vraisemblablement s'ils exploitent leur ressemblance pour créer la méprise et la surprise on peut imaginer des tas de jeux sur la confusion d'identité c'est Jean c'est Pierre non c'est pas Jean c'est pas Pierre etc les jeux que peuvent faire des jumeaux à partir de cette ressemblance mais le fait de les montrer côte à côte n'est pas en soi un facteur de rire donc ils peuvent exploiter leur ressemblance pour créer cette méprise et cette surprise c'est aussi ce qui se passe avec les imitateurs dont la voix ou les mimiques renvoient à un modèle connu ou avec le perroquet qui répète les phrases qu'il entend a fortiori hors contexte le rire ne provient pas de la ressemblance mais de la conscience soudaine ou non de la différence qui fonde la méprise c'est à dire la conscience de la différence dans l'apparente absence de différence ce n'est donc pas la coprésence d'êtres semblables comme des objets produits mécaniquement en série qui fait rire c'est le jeu sûr et dans la ressemblance qui produisant une illusion d'identité crée les conditions d'une disproportion étonnante entre ce qu'on attend et ce qu'on voit pour reciter Pascal on voit en cela que la question de la ressemblance rejoint celle de l'illusion dès lors que la ressemblance consiste bien en une illusion ou une apparence d'identité les jumeaux pourraient à la rigueur faire rire par simple juxtaposition seulement s'il n'existait pas de jumeaux dans la nature c'est à dire s'il n'existait pas la possibilité que des visages soient exactement semblables pour des êtres différents on serait alors confronté à une incongruité une disproportion étonnante entre ce qu'on attend et ce qu'on voit mais ce n'est pas le cas à le lire il ne faut donc pas imaginer Pascal en pleine méditation pathétique devant une vérité mais pris d'un grand éclat de rire c'est le rire du mépris que mérite l'entreprise illusionniste du peintre entreprise de pure ressemblance ce détour par Pascal souligne donc que si les crânes rient ce n'est que partiellement et à vrai dire anecdotiquement à cause de l'iconographie qui les accompagne et dont ils participent il rit fondamentalement de la manière dont le tableau nous trompe par sa ressemblance c'est à dire par son apparente absence de différence avec un modèle il faut interroger cette idée d'absence de différence dans son rapport aux semblables et aux ressemblants nous voici donc revenus au point où nous avait amené Harris-Bertz avec son tableau retourné ce tableau dispositif a la particularité d'être à lui-même son propre modèle son endroit figure son envers la différence et l'absence de différence sont logés dans un seul et même objet il me semble que longtemps avant les ready-made et les boîtes brio sur lesquelles je reviendrai évidemment Harris-Bertz a ainsi fait un pas décisif en direction de la modernité en art au sens où dispensant l'oeuvre en plein âge illusionniste de référer à autre chose qu'elle-même il lui a donné une forme moderne en rabattant l'exigence de ressemblance et de dissemblance dans les limites du seul objet tableau c'est un dispositif semblable que le peintre américain Jefferson David Chalfant contemporain des arts incohérents en France qu'il faudrait aussi commenter ici mettra en oeuvre en 1890 dans un minuscule panneau de 9 cm sur 13 lui aussi dispositif plus que tableau où il présente côte à côte un timbre peint en trompe-l'oeil et son modèle réel collé sur la toile le tout accompagné d'une fausse coupure de presse en trompe-l'oeil elle aussi annonçant le défi du peintre ce court texte donne son titre à l'oeuvre en forme de question which is which Chalfant qui fait partie de l'école américaine de trompe-l'oeil de la fin du 19e siècle formule ainsi clairement la question posée par le tableau retourné la question des visages semblables ou des jumeaux qui est qui il n'est déjà plus uniquement question ici de tromper l'oeil mais d'interroger directement la part de différence qui fonde la ressemblance ce qui fait le tableau n'est plus uniquement le timbre peint qui attirerait l'admiration par sa ressemblance avec des timbres que nous n'admirons pas mais la juxtaposition du timbre peint et du timbre réel qui en divisant le tableau vient cliver le spectateur ainsi sommé d'opérer une distinction entre ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas dans cette oeuvre d'art donc j'insiste là-dessus sur le fait de mettre le spectateur face à cette question qu'est-ce qui est de l'art qu'est-ce qui n'est pas de l'art dans cette oeuvre d'art mettre en scène cette confrontation dans un objet unique c'est construire un objet composite qui se présente comme fait à la fois d'art et de non-art et c'est au spectateur de faire la part des choses bien évidemment ce que Charles Fund fait ici avec ces deux timbres tout en se situant dans la tradition du trompe l'oeil est assez semblable à ce que fait Duchamp avec le ready-made ce que fera Warhol avec les boîtes brio historiquement on peut dire que Charles Fund assure la transition entre la tradition illusionniste de la ressemblance et la modernité Duchampienne de l'indifférence c'est un autre aspect du même projet qui se déploie et ceci demande quelques explications donc ça fait un ensemble si vous voulez Highspress Charles Fund Duchamp Warhol expose des objets qui se présentant à la fois comme de l'art et du non-art une chose et son contraire se trouvent à propos de l'art poser la question de l'art c'est nécessairement se moquer du spectateur et le crâne invisible peut rire puisque c'est faire comme si les réponses toutes faites que le spectateur a en tête ne s'appliquaient plus dès lors poser la question de l'art dans une oeuvre d'art consiste là où il y avait de la différence clairement identifiée et pour ainsi dire lexicalisée à introduire toujours plus de non-différence entre les contraires que sont l'art et le non-art cette démarche c'est bien celle de Duchamp en 1917 lorsqu'il propose d'exposer Fountain et de créer ce qu'il appelle une nouvelle pensée pour l'objet cette différence minime voire imperceptible mais surprenante et radicale qui fait que le même n'est plus le même et qu'un objet du non-art bascule dans le domaine de l'art Duchamp en a fait l'objet de sa réflexion dans ses notes sur l'inframince que je vous affiche ici notes 7 et 18 que je lis rapidement je ne vais pas les commenter en détail donc semblabilité similarité le même fabrication en série approximation pratique de la similarité dans le temps un même objet n'est pas le même à une seconde d'intervalle quel rapport avec le principe d'identité puis plus loin la différence dimensionnelle entre deux objets faits en série sortis du même moule est un inframince quand le maximum de précision est atteint l'interrogation sur l'inframince c'est à dire sur la différence entre des objets indifférents mène logiquement Duchamp à s'intéresser à des exemples d'indifférence maximale à des objets sortis d'un même moule aux objets fabriqués en série l'urinoir en est un exemple au même titre que la pelle à neige ou le sèche-bouteille cet intérêt pour les objets identiques procède donc du projet de produire de la différence avec de l'indifférent ici Duchamp et Warhol se rejoignent lorsque Warhol préparant son exposition de 64 renvoie son assistant chercher de nouveaux modèles de cartons d'emballage et lui demande de lui apporter cette fois-ci des cartons plus everyday que les premiers c'est pour travailler à partir d'objets indifférents pourtant l'exposition sera un choc et Arthur Danto décrira sa visite de la Stable Gallery en avril 64 comme une expérience qu'il qualifie de surréaliste poursuivant les pistes de Heisbert et Chalfant Duchamp et Warhol produisent des objets qui sont à la fois du non-art et il faut que ces objets soient banals et indifférents pour insister sur leur caractère non-artistique et de l'art ils sont producteurs de différentiels chacun d'entre eux est illusionniste et se ride nous à sa manière parce que tous pratiquent la même démarche figurative fondée sur un montage oxymorique deux remarques de Cage sur les ready-made pointent ce qui est en jeu donc ces deux remarques sont les suivantes everything seen every object that is plus the process of looking is a Duchamp et puis say it's not a Duchamp turn it over and it is donc disons que c'est pas un Duchamp renversez-le et c'en est un ces propos rejoignent ce que Duchamp lui-même écrivait anonymement dans The Blind Man en 1917 lors de la polémique sur Fountain je cite passage très connu que Richard Matt ait fabriqué ou non cette fontaine avec ses propres mains n'a aucune importance il l'a choisi il a pris un article ordinaire de la vie et j'insiste surtout sur la fin il l'a placé de manière que sa signification d'usage disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de vue il a créé une nouvelle pensée pour cet objet généralement cette citation est très souvent utilisée pour d'abord pour justifier l'arbitraire du choix de l'artiste il l'a choisi jugé sans doute plus radicalement conforme à l'esprit de rupture avant-gardiste et pourtant ce texte comporte un commentaire beaucoup plus précis et développé il a pris un article ordinaire de la vie il l'a placé de manière que sa signification d'usage disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de vue et il a créé une nouvelle pensée pour cet objet cette description qui qui renvoie à la question de la signification d'usage c'est quasiment un commentaire de linguistique correspond exactement à la translation rhétorique que Quintillien décrivait comme le principe même de la figure ou du trope je cite Quintillien le transfert d'une expression de sa signification naturelle et principale à une autre afin d'orner le style ou selon la définition de la majorité des grammairiens le transfert d'un endroit où l'expression a son sens propre dans un autre où elle ne l'a pas ainsi le simple déplacement ou renversement d'un objet indifférent ou d'un mot usuel en le soustrayant à son usage suffit à produire la différence figurative à créer une nouvelle pensée pour l'objet si bien que le mot ou l'objet soumis à ce traitement est à la fois exactement le même et tout autre l'horizon de cette figure ou plutôt le principe dont elle découle étant que le mot ou l'objet sont à la fois une chose et son contraire sur le mode ironique de l'antiphrase ou de l'oxymore bien faire des métaphores c'est voir le semblable disait Aristote mais cela suppose que le semblable soit vu à travers ou dans le dissemblable que le semblable et le dissemblable se combinent pour former la base oxymorique de la figure c'est bien là ce que souligne Cage quand il dit que n'importe quel objet retourné devient un duchamp à la fois lui-même et le contraire ou l'envers de lui-même comme le tableau retourné de Heisbert il est devenu figure et simple objet devenu figure il est du non-art qui est en même temps de l'art car métaphore ou readymade le mot ou l'objet conçu figurativement est réversible prenons chez Picasso l'exemple de tête de taureau de 1942 il en dit en 1945 ceci je cite j'ai fait de ce guidon et de cette selle une tête de taureau que tout le monde a reconnu comme étant une tête de taureau la métamorphose s'était accomplie et je souhaite qu'une autre métamorphose se fasse dans le sens contraire admettez que ma tête de taureau soit jetée à la ferraille peut-être un jour quelques garçons se dira-t-il voici quelque chose qui pourrait très bien servir de guidon pour ma bicyclette ainsi une double métamorphose aura été accomplie la remarque finale va au-delà du simple amusement que causerait le renversement symétrique de la lecture l'enjeu est de garder à la figure son statut et son effet de figure la crainte et la lexicalisation c'est-à-dire qu'avec l'usure de l'usage la différence s'estompe et la figure s'efface comme différence autrement dit on ne verrait plus que la tête de taureau comme il l'expliquera plus tard à Brassaï je cite si l'on ne voyait plus que la tête de taureau et non plus la selle de vélo et le guidon qui l'ont formé cette sculpture perdrait son intérêt évidemment puisqu'elle perdrait sa dimension de figure c'est que la figure résulte d'un équilibre permettant le va-et-vient d'une lecture à l'autre la solution est donc dans l'agencement instable des contraires garant de la figure en mouvement à cet égard comme le dit Picasso faire un oeil de face et un de profil c'est bien contredire et par ce fait même déplacer pour mieux figurer et c'est encore ce principe rhétorico-poétique de la translatio porté à l'extrême qui explique ce rêve de Picasso je cite ce que j'ai fait le guidoncel tout ça ça ne suffit pas il faudrait trouver une branche et qu'elle devienne un oiseau sous-entendu et que l'oiseau s'envole c'est moi qui rajoute le sous-entendu autrement dit il faut trouver ou produire la différence figurative au plus près de l'indifférence c'est-à-dire dans le même objet comme lorsque par exemple en se tentant de le présenter auto-anti-fonctionnellement debout sur ses deux pieds qui n'en sont pas il fait d'un brûleur de fourneau à gaz une Vénus la Vénus du gaz qui est toujours réversible en réchaud pour l'hiver c'est pourquoi chercher la dimension artistique dans l'art c'est le plus souvent chercher l'oxymore qui fonde la figure et qui en alimente l'ironique donc renversante énergie avant de conclure j'aimerais brièvement resituer ses propos dans la perspective des indiscernables Arthur Danto on le sait s'est appuyé sur son expérience de l'exposition des boîtes brillant en 1964 pour développer sa théorie selon laquelle Warhol ayant posé définitivement la question de l'art dans ses termes philosophiques à savoir quelle différence y a-t-il entre deux objets perceptuellement indiscernables l'un étant de l'art et l'autre pas cette question relèverait désormais des compétences des philosophes ce qui mettrait fin à l'histoire de l'art occidental tout du moins dans une large mesure la thèse de Danto est une thèse moderniste sinon la thèse ultra-moderniste ou hyper-moderniste plutôt que post-moderniste en ce sens qu'elle vise à théoriser la rupture ultime avec l'art passé pour ouvrir l'ère de la post-histoire de l'art on l'aura compris tout mon propos aujourd'hui aura consisté à tourner autour de cette notion d'indiscernabilité afin de montrer que cette question est assurément la bonne question pour l'art à tel point que les artistes et les penseurs de l'art n'ont cessé de se la poser continuellement dans des contextes différents sous des formes différentes illusion, ressemblance, indifférence trompe-l'œil ready-made n'ont eu de cesse que de diversifier les formes de l'indiscernabilité parce que l'indiscernabilité sous ses diverses formes est au fondement continu de l'activité figurative qu'elle a tant et si bien que l'indiscernabilité dont Danto fait argument en faveur d'une rupture introduisant la fin de l'histoire de l'art me paraît au contraire être le principe même de sa continuité ironique et figurative mais quel rapport avec le rire me direz-vous et surtout quel rapport avec les crânes qui rient c'est ce que je voudrais aborder dans ma conclusion qui prendra un tour plus anthropologique peut-être vous rappelez-vous que j'ai décrit en introduction comment tout crâne pourvu de sa mâchoire inférieure donne l'impression de rire parce qu'il découvre toutes ses dents or montrer les dents est une mimique qui est au coeur de l'intéressante hyposèse évolutionniste de Ramachandran selon laquelle le rire se serait imposé chez l'homme ou même chez l'animal comme signal de fausse alerte on peut ainsi décrire une sorte de scène je ne sais pas si ça doit durer on peut ainsi décrire une sorte de scène primitive du rire un homme ou un singe les témoignages divergent voyant un serpent dans l'herbe montre les dents et grogne pour se faire menaçant et alerter du danger ses congénères qui grimacent à leur tour puis se rendant compte avec soulagement qu'il ne s'agit que d'une branche ils se mettent à produire des sons différents et communicatifs que partage l'ensemble du groupe face à un événement ou une perception annonçant un danger la branche prise pour un serpent la tension amène à montrer les dents puis la reconnaissance de l'erreur suscite le relâchement ébauché comme une grimace de défense et de menace le premier rectus proche du sourire nous savons ce qu'est un sourire carnassier est immédiatement et sans solution de continuité suivi du rire à bouche grande ouverte et à gorge déployée qui communique bruyamment à la communauté que le danger n'en était pas un il y a des effets stéréo intéressants on perçoit ainsi l'ambivalence qu'il y a à montrer les dents et donc celle que l'on perçoit dans l'expression des crânes comme les images à double lecture du type canard-lapin ou jeune femme vieille femme les crânes nous font hésiter ou balancer entre deux lectures grimace menaçante associée à la tension rire communicatif associé au relâchement de la tension l'hypothèse de Ramachandran vise également à expliquer le rire causé par les chatouilles le chatouilleur s'approche menaçant pour faire monter la tension et déclenche le rire de relâchement et de convivialité quand il s'avère que la menace est fausse et que son agression visant des parties vulnérables du corps le cou et le ventre souvent visés par les prédateurs se transforment en jeu voire en parodie parallèlement au couple tension relâchement l'hypothèse de Ramachandran associe donc le rire et la mort en milieu naturel la menace majeure est celle du prédateur et donc de la mort le rire donne le signal du relâchement possible face à cette menace de mort lorsqu'elle s'avère infondée on comprend dès lors comment Alain Vaillant peut en déduire que je cite le rire naît d'une angoisse détournée il sert donc à conjurer une peur et l'on retrouve les éléments de base de ce scénario chez les amateurs de films d'épouvante qui s'y rendent pour se faire peur et rire en groupe ou peut-être encore chez Dominique Noguèze qui définit l'humour comme une machine à faire du plaisir avec du malheur mais pour ce qui nous concerne plus directement si le rire sert à une indéniable dimension sociale puisqu'il sert à rassurer le groupe suite à une menace ce qui expliquerait sa nature communicative il importe surtout de noter que sa fonction est de rassurer en détrompant le scénario de la fausse alerte à cette richesse particulière qu'il s'appuie sur cet élément décisif qu'est la méprise ou l'illusion et surtout la survenue immédiate ou médiate de la conscience qu'il y a eu méprise ou illusion le serpent menaçant n'était qu'une branche inoffensive loin d'être un phénomène direct et immédiatement spontané le rire quoique fulgurant est donc réflexif le signe ou le phénomène dont le sens s'inverse le serpent dangereux qui devient branche inoffensive crée les conditions de la réflexivité ironique voire auto-ironique le sens de la grimace menaçante s'inverse alors à son tour signale qu'on a fait erreur qu'on est conscient et qu'on souhaite communiquer la conscience rassurante de cette erreur à tous mais si montrer les dents devient un signal ambivalent un signe dont le sens peut soudain s'inverser c'est parce que la menace de mort s'est renversée en sensation de vie le serpent est redevenu simple branche la foudre à frapper mais à côté du campement la réflexivité est indissociable du relâchement de l'attention cause de plaisir déjà l'esthétique voire le sublime au plus près du rire or cette combinaison de la réflexivité et du plaisir est causée par un signe ou un phénomène qui réunit en lui les contraires extrêmes que sont la mort promise et la vie sauve de ce signe contradictoire de ce que j'appellerais ici archéoxymore et de la méprise qu'il suscite chaillit la conscience du faux la possibilité ironique de la figure de la rhétorique et de l'art le crâne donc le crâne rieur serait la trace de ce destin lié de l'art et du rire voilà merci applaudissements 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 applaudissements